et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur fusion 8 ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tutoriel à partir de fusion alors fusion 8 ou maintenant fusion 9 puisque je vous indiquais que une nouvelle version était téléchargeable toujours une version gratuite est aussi une version payante est extrêmement peu cher mais une version gratuite complète libre de droits sans aucun problème était possible sur le site de blackmagic donc le tuto que je vous propose c'est de faire une chaîne adn voilà un peu comme ça avec un mouvement de tortillage et un mouvement de caméra voilà quelque chose d'assez basique alors ce tutoriel est largement inspiré du tutoriel de chez blackmagic fusion tutoriel qui sont des gens que je connais bien puisque ils postent sur ma communauté fusion 8 donc vous allez me dire pourquoi refaire un tuto si il existe ailleurs et bien c'est parce que déjà il n'y a pas d'explication de parler parler à ni en anglais d'ailleurs ni en français dans ce tuto et que eh bien ils partent du principe que les gens ont déjà un minimum de base sur fusion 8 donc ça peut poser un certain nombre de problèmes à des débutants intégral dans fusion et qui voudraient essayer de refaire la même chose alors on pourrait refaire exactement on refait les notes telles qu'ils le font refait exactement mais c'est pas comme ça que l'on comprend ce que l'on fait on ne fait que de répéter de répliquer ce qu'on voit à l'écran bon par contre chose sympa le projet fusion 8 et téléchargeable ça vous emmène sur leur site où vous verrez d'autres tutos intéressants donc ce qui m'inspire aujourd'hui ce que je veux vous expliquer c'est que je vais reprendre une partie de leur tuto en il ya une seconde partie avec donc des effets de particules des effets de flou un arrière-plan des choses comme ça qu'on verra peut-être dans un second tuto pourquoi pas mais ce que je veux c'est que vous expliquer comment ils ont fait leur leur chaîne adn en partant depuis le début c'est à dire en partant sur où je fais les deux formats de ma composition ce qui n'est pas le cas ici donc si vous suivez le tuto vous tout pouvez très bien en tant que débutant vous perdre parce que il n'y a pas les indications de base qui vous permettraient de pouvoir éventuellement comprendre et pallier un éventuel échec ou oubli qui vous mettrez dans la base donc on va travailler sur ce tuto je vais ouvrir donc fusion 8 voilà le temps qui se lance donc et nous allons faire donc ceci alors il n'y a besoin de rien tout va être créé à partir de fusion 8 tout simplement mais ce que je vous montrer c'est comment on démarre déjà dans fusion 8 pour ne pas être coincé à un moment donné ou ne pas savoir comment finaliser son travail donc nous allons partir depuis le début jusqu'au cyber qui va nous permettre de faire le petit film là que je vous ai montré donc pour commencer dans fils vous avez préférences voilà et préférences voyez que vous avez des préférences globales c'est à dire par défaut si vous ne changez rien vous restez sur ce global mais si vous voulez faire une composition dans un format un peu différent dans une taille un peu différente dans un temps un petit peu différent vous allez créer votre compte votre format de composition donc le 3d view ça va pas trop changé on va plutôt regarder dans le frame format là on est en 1280 par 720 pas de problème ici on est en frame rate c'est à dire le nombre d'images par seconde habituez vous un petit peu aussi au langage en anglais pour désigner les choses frame c'est image c'est dans le donc frame rate ça veut dire 30 images par seconde ça c'est le système américain nous on va prendre le système français de 25 images par seconde donc le film size et bien ça sera 1 on le garde dans son aspect global on va pas faire un demi de 1280 par 720 ni 1,5 fois la 1240 par 720 ok ici on a le full render donc pour le tuto on va rester sur un 8 bits on peut monter jusqu'à voilà 16 bits 16 bits float alors le float c'est la virgule flottante on va pas rentrer trop dans les détails disons que si on regarde le langage machine il ya 0 et 1 le float permet de faire un peu moins de 1 ou un peu plus de 1 ce qui permet d'avoir au niveau de l'image et au niveau notamment des zones de couleurs quelque chose de beaucoup plus homogène si je voulais faire un petit parallèle oser faire un parallèle ces imprimantes quand vous imprimiez une image et qui vous faisait des traits c'est parce qu'il n'y a pas de float donc il n'y avait pas de transition je veux dire entre une couche et une autre entre une couleur et une autre donc on n'a pas cette homogénité ce qui fait qu'on passe d'une couleur à une autre avec une sorte de transition en fait voilà donc à savoir à retenir on a du 8 bits c'est le basique le 16 c'est un peu mieux le 16 bits float c'est encore mieux et le 32 bits float c'est parfait bon on va pas se cacher la les choses on va tout de suite augmenter la taille du fichier le temps de rendu et on va peut-être si on a une machine qui est un peu juste la planter donc on va rester dans le 8 bits ou dans le 16 mais on ira difficilement dans le 32 bits float sous peine d'avoir quelque chose qui va patiner terriblement donc dans le général ça on va laisser le loader on va laisser donc loader c'est ce qui nous permet d'emporter des images quand je glisse faire un glisser déposé dans fusion 8 d'un fond comme je l'ai fait par exemple le fond de lune pour faire le système de planète en fait c'est un loader bon là la mémoire c'est la mémoire que j'attribue par rapport à ma machine à fusion 8 donc là je lui ai mis 60% de la mémoire que je possède dans cette machine qui doit posséder 16 giga de mémoire bon après le reste le preview on laisse le quicktime là vous voyez qu'on a la qualité du quicktime et là en compresseur alors là c'est important je suis en H264 donc dès que j'ai demandé à ce qu'il me fasse à une sortie en movie en film puisqu'on n'a pas tous les toutes les possibilités dans la version je peux pas vous faire du des choses qui ne sont pas donc on a en format vidéo le quicktime et on peut augmenter la qualité jusqu'à 100% pour avoir quelque chose voyez que on repart en kefram en kefram je ne suis pas à kefram je ne suis pas à 30 je suis à 25 ok la limite date à 1000 si on regarde ici dans la ligne de temps par défaut on est à 1000 on peut l'augmenter le spline editor on va laisser pour l'instant le spline, le view tout ça on va laisser et on fait un save donc ce qu'on a fait c'est qu'on a surtout mis qu'on était en 25 images par seconde qu'on était en 1280 par 720 et que s'il y avait une sortie quicktime c'était du H264 voilà bien maintenant j'ai mes deux fenêtres de composition je vais repousser les limites de celle de gauche voilà je vais réduire celle de droite en fait pour avoir un espace de travail voilà assez sympa et plus important et quand j'aurai besoin il me suffira de ramener de réduire la taille de celle de gauche pour avoir celle de droite également ce qu'on nous feront tout à l'heure bien on va commencer tout de suite notre travail en allant sur tools tools pour les outils on va travailler sur de la 3d donc tous mes outils seront dans la 3d à part le civer qui est quelque chose d'indépendant et je vais faire un chap 3d chap forme tout bêtement c'est une forme bien ok par défaut chap quand on va chercher la chap 3d on a ceci c'est à dire qu'on a un espèce de carré tout bête si je mets du light j'aurai un carré un peu plus gris et quelque chose où je verrai la façon dont les lumières se posent les lumières par défaut se posent sur cette sur cette forme il n'y a pas de 3d sans lumière donc j'appuie sur alt et je clique sur la roulette de ma souris et je peux comme ça tourner dans mon espace ok ça pareillement ils oublient de vous le dire quand ils font des tutos et on dit ah mais il fait comment et on ne sait pas donc ok donc cette chap 3d on ne va pas la garder en plane puisque c'est plane par défaut on a la possibilité de faire cube de faire sphère de faire cylindre de faire cône de faire torus donc ce sont des formes par défaut des formes 3d des formes classiques on va la mettre en sphère on obtient tout de suite une énorme sphère qu'on va réduire tout de suite à partir du radius radius c'est le rayon en fin de compte du cercle qui compose qui est à l'origine de cette sphère le radius on va le mettre à 0,5 ça va le réduire très grandement et même beaucoup plus que ça 0,05 voilà on a une petite boule ok voilà ici j'ai mon centre de mon univers vous voyez sur cette ligne là je vais prendre ma sphère et je vais l'emmener sur cette ligne là ok maintenant je vais en faire une deuxième et pour faire une deuxième je vais faire un clic droit avec la chape là sélectionnée et je vais faire copie ok je désélectionne ma chape je fais un clic droit n'importe où là dans ce tableau et je fais past copie coller ok j'obtiens donc deux chape qui sont à l'instant superposés les autres puisqu'elles sont au même au même endroit je vais les relier et par défaut ça va me faire un merge merge vous voyez qui est merge 3D il y a aussi un merge 2D merge ça veut dire comment dire union voilà toutes les choses qu'on va faire vont se retrouver dans le merge c'est à dire qu'elles seront unies ensemble donc maintenant je vois une boule ici mais si je clique sur le merge voilà pour être dans l'écran et que je sélectionne la chape et que je la déplace pour l'emmener vous voyez ça c'était la ligne du milieu on va se mettre ici voilà dans le merge j'ai mes deux petites sphères je sélectionne l'une ou l'autre pour travailler avec mais pour les visualiser je peux les voir toutes les deux que si elles sont dans le merge si je sélectionne pour le visualiser la chape ici je ne vois que celle-ci pareil là je ne vois que celle-ci si je clique ici je clique ici pour être sur le merge j'ai mes deux sphères ok on va créer un cylindre qui va venir se mettre entre mes deux sphères pour ça je vais retourner dans tools dans 3d puisque nous sommes toujours en train de créer de la 3d et je vais rechercher shape 3d forme 3d vous voyez qu'elle n'apparaît pas puisque même si elle est sélectionnée c'est merge qui apparaît sur l'écran si je clique sur shape voilà on retrouve notre plan comme pour les sphères et je veux le mettre cette fois-ci en cylindre le radius je vais le mettre à 0,02 voilà et je vais relier shape 3d là le cylindre au merge pour que il rejoigne les autres je clique sur merge et je vais avoir ma barre ici entre mes deux sphères d'accord je sélectionne shape et je vais aller dans et qu'ici on a contrôle qui nous a permis de calculer de de jouer avec le radius c'est-à-dire la circonférence de notre cylindre on verra qu'on jouera aussi avec le height c'est-à-dire la taille les subdivisions on n'en a pas besoin par contre on va avoir besoin de le déplacer de le faire tourner donc après matériel j'ai ici le gizmo qui est ici voilà et qui va me permettre de faire une rotation à 90 degrés en x et bien c'est pas celui-là voilà donc là on va se remettre à 0 et on va le faire en y 90 ça ne donne rien vous voyez donc c'est pas le bon axe le bon axe et z 90 degrés voilà on est en z 90 degrés je suis bien rentré entre mes deux sphères par contre par contre je dépasse un peu donc là je vais retourner dans control et dans height je vais réduire de façon à ce que le cylindre ne dépasse pas des sphères voilà ok et on a comme ça dans le merge deux sphères et un cylindre et bien c'est le shape je vais faire clic droit copie je clique ailleurs voilà et je fais past et j'ai une deuxième shape que je vais elle aussi relier au merge cette shape je vais aller dans le gizmo ici qui me permet de l'orienter et dans les rotations je vais jouer cette fois-ci avec la rotation en x je vais mettre 90 degrés voilà je vais la déplacer selon cet axe qui est l'axe des x pour qu'elle vienne dans la sphère voilà je vais la déplacer dans la profondeur de ce côté-là pour qu'elle ne dépasse pas de la sphère voilà je reviens sur control et dans 8 je vais la réduire alors vous voyez que quand on réduit on réduit des deux côtés et pas seulement sur une extrémité donc je retourne dans mon control et dans Z je vais la ramener de façon à ce qu'elle soit rentrer dans la sphère on peut regarder en tournant si tout ça ça correspond c'est pas trop mal on va donc maintenant faire la deuxième barre qui va venir ici bien je vais donc maintenant copier cette chêpe là pour la mettre au niveau de l'autre sphère donc je vais faire cliquer droit copier et past voilà et je vais relier au merge et je vais déplacer ma chêpe je peux le faire avec les flèches comme ça vers l'autre boule bien on a du coup le premier maillon de notre chaîne ADN on va maintenant aller chercher on va sélectionner merge et on va aller chercher un outil 3D qui va nous permettre de multiplier ce merge c'est ces deux sphères et ces trois cylindres et c'est l'outil dupliquette 3D dupliquette 3D voilà et vous me dites il se passe pas grand chose avec votre dupliquette effectivement une fois qu'on a pris dupliquette 3D on va déplacer un petit peu comme ça alors il faut que on voit dupliquette 3D donc c'est lui qui va être maintenant dans le visualisateur et on va créer un deuxième maillon comme ça maintenant qu'on a créé notre deuxième maillon on peut aller dans contrôle ici du dupliquette 3D dupliquette 3D et ici on va mettre à la place de 2 on va mettre 40 par exemple et voilà et on a fait une sorte d'échelle voilà voilà on a fait une échelle voilà j'essaye de vous trouver et vous voyez que je peux m'amuser à tortillonner tout ça comme ceci mais on va revenir en arrière on va prendre un autre outil que l'outil de rotation comme ça donc on est dans dupliquette on a donc fait notre échelle on va retourner dans tools toujours dans les outils 3D puisqu'on fonctionne en 3D on va aller chercher Bender 3D Bender dans les logiciels de 3D ça permet à écraser quelque chose vous voyez imaginez le ressort quand on appuie dessus il se déforme il se tasse ça c'est du bandage si ça se dit bandage c'est du bandage ok on va prendre Bender et on va aller dans twist et twist on va surtout cocher sur group object pour prendre l'ensemble du groupe et pas que certains éléments on a 3 axes on va voir sur lequel on travaille je pense que ça sera le Z on va tortillonner bien sûr il faut visualiser le tortillon on va tortillonner comme ça alors avec un centre qui va nous permettre lui d'animer et vous voyez que par défaut à 1 je suis déjà au taquet donc on va se remettre à 0 voilà et ici je vais mettre directement 4 par exemple et vous voyez que j'ai déjà une marge de manœuvre beaucoup plus importante et je peux faire comme cela mon tortillonnage de d'ADN et avec le centre je peux bouger ainsi alors de la même manière qu'au centre on est limité à 0 on peut mettre 5 et on va tortillonner voilà bien davantage dans un sens ou dans un autre je vais voilà rapprocher comme ça pour qu'on voit bien le le phénomène de tortillonnage on peut aller très loin au delà d'un certain niveau ça a plus beaucoup de sens ok bien maintenant pour pouvoir aller un petit peu plus loin on va déjà commencer par faire mettre un render donc on va aller chercher dans les tools un render qui sera un render 3d puisqu'on est sur de la 3d on va aller chercher render 3d que je le retrouve renderer 3d ok qui va venir juste derrière le binder ok et là on va revenir sur notre fenêtre ici et on va voir notre forme qui est ici bien elle se trouve comme ça un petit peu trop proche pour ce faire on va aller coller une caméra donc on va aller chercher un tools 3d caméra 3d on va pas la mettre ici je vais virer ça voilà voilà on va la mettre au travers d'un merge voilà qui va se coller là et on va avoir ici notre caméra donc si on regarde la caméra elle est ici bien on va aller chercher on va aller chercher cette fenêtre contextuelle et voilà le merge notre caméra est ici donc on va mettre plutôt le merge ici et ici on va mettre le renderer pour voir ce qu'on fait donc notre caméra voilà si je réduis ici ma fenêtre à 50% on voit que notre caméra n'est pas tourné du tout dans le sens de notre chaîne ADN donc on va cliquer sur caméra on va faire les réglages ici ici dans toujours dans le gizmo les trois points on va faire une starject ce qui va nous permettre de faire tourner notre caméra d'aller chercher voilà on va la tourner un petit peu pour la faire descendre ok la centrer et surtout on va la reculer dans le Z offset voilà on va la monter dans le Y pour avoir notre chaîne vous voyez qu'on peut régler tout ça à partir de ça et avec la fenêtre du render on voit ce que l'on fait on a la rotation ici on va la laisser comme ça on a la rotation ici voilà mais donc ça peut quitter facilement l'écran et on a la rotation ici voilà bien on va revenir au contrôle de caméra ici on a l'angle de vue donc là on va s'éloigner là on va être dedans voilà on a la focale plus ou moins c'est le zoom en fait ok et on a créé notre chaîne comme ça de d'ADN dans le renderer je vais cliquer dessus je vais faire enable lighting c'est à dire pas de lumière de composition et je vais aller chercher dans tools 3d light point light ok que je vais relier également au merge et voyez que tout de suite contrairement à la lumière de composition qui nous donnait pas un effet très volumineux de volume de 3d dès qu'on met un light 3d et bien on a les ombres on a la lumière qui se positionne et on a bien une forme de cylindre une forme de boule ok ce point light on a de la même manière la possibilité de le déplacer en fonction de ce qu'on veut voilà en x en y voyez bien au dessus et en profondeur si on veut avoir un effet comme ça sympa où il va placer les ombres comme on le souhaite voilà ça c'est pas mal dans le contrôle et bien dans le pic je peux aller chercher une couleur on va prendre un bleu et du coup mon modèle 3d va être colorisé par la lumière avec une intensité plus ou moins forte en fonction de ce qu'on veut là on va mettre une bonne intensité ok on a des modes de lumière on a des modes de lumière comme ça linéaire quadratique ou no decay on va prendre celle ci pour l'instant on va pas s'embêter et on a nos réglages donc en x y et z bien on a notre caméra on a notre lumière elles sont reliées elles sont reliées à un merge et le merge par faire la liaison entre le bander qui est tout le système qu'on a créé de 3d depuis les chèpes le merge le duplicate le bander sont reliées par un merge au render et vient s'ajouter c'est pour ça l'utilité du merge la caméra et la lumière ok et bien c'est parfait on a déjà créé notre adn maintenant on va faire une légère animation de notre adn donc on va retourner dans le bander on va retourner dans le twist voilà dans les contrôles et on a ici le center donc si je bouge mon center dans un sens ou dans un autre je vais obtenir comme ça une animation alors on va peut-être pas aller trop loin là on a une animation qui peut se créer pour que cette animation soit enregistrée et passe dans notre vidéo je vais faire un clic droit sur center voilà et je vais faire animate ici on est à 0 clic droit set key créer une clé une clé d'animation et je vais aller alors ce que je vais faire c'est qu'ici on va pas prendre 1000 images mais on va en prendre 500 on est dans un format 25 images par seconde 500 ça nous fera 20 secondes en fait voilà ok et à 500 images ben j'aurais fait bouger comme ça mon center voilà clic droit set key normalement si j'ai bien fait mon travail je vais avoir mon animation voilà très simple on va pas s'embêter voilà je peux faire maintenant une animation de caméra je vais dans ma caméra ici j'avais ici ma focale où j'ai mon déplacement de caméra en Z on va prendre le déplacement de caméra en Z je vais faire animate je vais mettre une clé je suis à 0 je vais aller pratiquement au bout ou au bout de ma composition et je vais comme ça jouer avec l'offset en Z pour avoir ce genre d'animation hein peu importe c'est pour la démonstration et je vais faire cette quai ce qui fait que je vais obtenir ce genre d'animation voilà donc ma truc d'ADN qui tourne et ma caméra qui s'approche voilà quelque chose de tout bête tout simple hein c'est pour le principe on verra que vous verrez sur la vidéo du tuto qu'on fait Blackmagic Fusion tutorial qui vont beaucoup plus loin que ça mais avant d'aller plus loin il faut souvent comprendre ce qu'on fait voilà bien on a donc cette animation que je vais arrêter je peux mettre ça sur fond noir voilà on verra mieux maintenant il me il s'agit eh bien de pouvoir avoir le rendu vidéo de cette animation qu'on a faite donc pour cela c'est le seul outil qu'on va pas prendre qui soit 3D pour ces trucs il est dans la IO il y a le loader qui permet d'entrer des choses et il y a le saveur qui permet de sortir des choses on va faire un saveur j'ai ici une première fenêtre qui s'affiche qui va simplement me demander où est-ce que je veux mettre ce que je vais faire donc je vais dans ce PC je vais dans mon disque dur voilà dans mon disque dur j'avais déjà un fichier qui s'appelait ADN et ici je vais nommer ma vidéo alors ça sera ADN TUTO je vais enlever le point MOV parce que il va le prendre pour un titre ADN TUTO et je fais save en fait je dis simplement où est-ce que je vais créer la vidéo on peut le faire ici à partir d'ici sinon create folder during render créer un dossier pendant le rendu ok bien dans l'export ici on a normal 3D machin on laisse tomber voilà ça c'est fait dans le légal on a les vidéos type palsecam c'est-à-dire le style de chez nous et dans l'export voilà ok donc on retourne dans fill on va regarder on avait déjà réglé normalement notre vidéo mais on voit que dans le format de sortie il nous propose un targa de fill c'est-à-dire une séquence d'image au format targa c'est pas ce qu'on veut nous on veut du quick time movie puisque le quick time movie on l'a déjà configuré en H.264 en 1280 par 720 dans nos préférences et on va laisser tout ça c'est très bon donc quick movie on a la sortie le dossier que ça sera dans mon disque dur dans le dossier qui s'appelle ADN il y aura une vidéo qui va sortir qui s'appellera ADN tuto et bien c'est parfait maintenant que j'ai fait ça je clique sur render et je laisse je réponds ici à la configuration full size ok et la configuration en finale pas en preview si je fais en preview il ne s'enregistre pas mais il me montre ce que ça donne là on est en finale je fais start render et j'ai plus qu'à attendre que fusion 8 me calcule ma vidéo il ne s'enregistre pas il ne s'enregistre pas